Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, dans le mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Et puis, je me posais la question très vite de tout envoyer dans cette relation. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Bon, ça va être plus facile alors. Eh bien, voilà, trois mois ont passé et je suis toujours en relation avec cette personne. Finalement, je me suis servie de ce que vous m'aviez dit, conseillé. Oui. Et malgré tout, au bout de trois mois, c'est toujours compliqué. Oui. Parce qu'elle n'a toujours pas pris de décision par rapport à la personne avec qui elle a vécu sept ans. Donc, ça oscille entre des moments avec moi très forts et très bien, très enrichissants. On apprend à se connaître et on est de mieux en mieux ensemble. Oui. Donc, vous construisez quelque chose d'une certaine manière. Voilà, on construit quelque chose, mais en même temps, elle n'arrive pas à rompre avec la personne avec qui elle était. Et vous, vous lui mettez un peu la pression ? Alors ? Ce qui ne doit pas l'aider. Non, c'est vrai. Je pense que jusqu'à présent, je lui mettais la pression. Parce que c'est compliqué pour moi. Et là, ce que je me dis, chemin faisant, avec beaucoup de réflexion, parce que ça me prend beaucoup de temps intellectuel. C'est que je me dis que j'ai envie d'arrêter de lui mettre la pression, mais j'ai aussi envie de penser à moi. Oui. Et pourquoi ça ne va pas ensemble ? Parce que ça ne va pas ensemble, parce qu'elle me fait vivre quand même des moments assez compliqués. C'est-à-dire qu'elle avait pris la décision de ne plus voir cette personne pour rentrer, comme elle me disait, en sevrage physique. Elle vit avec, non ? Non, 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 non. Elles ne vivent pas ensemble, parce que la personne avec qui elle est a du mal à assumer, en fait, l'homosexualité. C'est une personne qui était mariée avant, qui n'assume pas du tout vis-à-vis de sa famille. C'est-à-dire que sa fille s'est positionnée en disant à sa maman qu'elle ne voulait pas entendre parler de ça. Donc, quand la fille était là, en fait, ma compagne, du moment, n'avait plus le droit de citer. Donc, vis-à-vis des amis, c'était pareil. D'accord. Mais pourquoi vous dites qu'elle n'a pas rompu ? Elle continue à entretenir une relation avec elle ? Oui. Alors, je ne pense pas, d'après ce qu'elle ne me dit, pas une relation amoureuse. Oui. Et pas sexuelle, donc. Sexuelle. Bon, je ne suis pas là, évidemment, pour voir. Je lui fais confiance, de ce côté-là. Enfin, toutefois, j'ai à lui faire confiance. Mais là où elle me met en difficulté, c'est que, bon, là, elle est partie pour trois semaines en cure au bord de la Méditerranée. Je devais l'accompagner pour un week-end. Et la veille du jour où on devait partir, elle a passé la nuit avec son amie. Et pourquoi ? Pour moi, ça m'a fait bondir. Et pourquoi ? Parce que pour moi, c'est insupportable. Non, non, bien sûr. Pourquoi ? Pardon ? Bien sûr, je comprends que soin du portable pour vous. Pourquoi elle, d'abord, vous voyez, quel besoin elle a eu ? Et donc, elle est quand même vraiment, vraiment en relation avec elle ? Je vais passer la nuit avec quelqu'un. Elle ne peut pas. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle n'arrive pas du tout à couper les ponts. Et qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Elle a conscience que ce que cette personne-là lui apportait jusqu'à présent ne lui suit pas. Et ne l'éprime pas complètement. Mais elle me dit, j'ai toujours eu des relations assez compliquées. Et le fait de rentrer dans une relation simple, me fait peur. Ah oui. C'est-à-dire que c'est comme si ce n'était pas assez complet pour elle. Si vous prenez toute la place, si elle est dans une relation stable avec elle, et donc qu'elle s'engage, elle doit avoir le sentiment de perdre une forme de contrôle. C'est-à-dire que tant que vous êtes deux dans sa vie, elle a sans doute un plus grand sentiment de contrôle. Ça la rassure. Je ne sais pas si ça la rassure, parce que ça la met en même temps très mal. Ça la met très mal parce que du coup, ça lui crée des tensions avec vous et avec elle. Mais elle se sent sans doute beaucoup plus vivante, malgré ses tensions. Vous savez, tout comportement ou toute relation un peu dysfonctionnelle, à quelque chose d'une forme de normalité pour la personne, parce que ce côté dysfonctionnel l'aide à quelque chose. Sinon, elle ne serait pas dedans, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. Elle y trouve un bénéfice, si on appelle un bénéfice secondaire. Donc elle y trouve un bénéfice, sinon elle lâcherait. Donc elle trouve un bénéfice à cette situation, sans doute un peu compliquée à vivre. Mais le bénéfice qu'on peut déjà imaginer, c'est qu'elle se sent du coup très vivante, très importante, indispensable à l'une, indispensable à l'autre. Et ça la fait vibrer. Ça lui permet une relation avec elle-même plus forte. Maintenant, quand vous vous dites, et je relève certaines phrases que vous avez dites, elle me fait vivre des moments compliqués, elle me met en difficulté, c'est qu'au lieu de vous dire, je me sens en difficulté dans la situation avec elle, vous voyez, c'est qu'à ce moment-là, c'est elle qui a la main. Et vous, vous ne l'avez pas. Moi, ce que j'aimerais que vous me disiez, Pascal, c'est qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Parce que sinon, vous allez être dans une tension très forte avec elle, ou vous allez lui en vouloir. Quand vous dites ça, il y a, de façon sous-jacente, elle me met en difficulté et ça ne me va pas. Donc, un peu, c'est de sa faute. Alors, quelle est votre part à vous de la difficulté que vous vivez ? C'est-à-dire, pourquoi vous êtes dans l'urgence ? Qu'est-ce qui est compliqué pour vous ? Voilà, qu'est-ce que vous, vous vivez ? Oui, mais je pense, oui, ça, vous avez raison. Maintenant, ça rejoint tout à fait, je suis suivie par une psychiatre. Je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais fait une dépression. Oui. Un an. Donc, depuis, je suis suivie. C'est vrai que je travaille là-dessus. Et dernièrement, elle me disait qu'il fallait que moi, je sache ce que je voulais. Exact. Et aussi, qu'est-ce que comporte votre urgence ? Parce qu'en imaginant que vous soyez dans un temps un peu plus long, vous dites que justement, vous avez de la confiance, qu'il y a quelque chose de fort avec vous. en étant dans un temps plus long dans la relation avec une confiance plus forte, elle va peut-être avoir moins d'intérêt, elle, à continuer cette autre relation. Parce que le fait qu'elle vous fasse quelque chose, quand vous dites, elle me fait gider, me ment compliqué, elle me met en difficulté, elle a aussi un contrôle sur vos émotions. Ça lui donne un pouvoir. Si elle sent qu'elle n'en a plus, en jouant, entre guillemets, à ce jeu-là, de cette autre relation, ça va avoir beaucoup moins d'intérêt. Si elle se rend compte que vous, vous vous installez dans, écoute, voilà, il te faudra le temps qu'il te faudra, mais moi, je suis là, j'attends, vous voyez, dans une forme de calme, d'acceptation. Mais après, ça vient toucher chez vous, très certainement, voilà, une urgence qui est de quelle forme ? Qu'est-ce que ça raconte de vous ? Vous savez ça un peu ? Vous avez un début de réponse là-dessus ? Je n'ai pas trop de réponse, non. Non, je ne sais pas. Vous voyez cette attente, parce que vous me dites que vous vivez des moments très forts, plus vous allez prendre de ces moments, les conforter, les magnifier, et qu'ils vont un peu occuper l'espace entre vous de la relation, moins il y aura de place pour autre chose pour elles. Oui, je comprends ce que vous dites. Mais c'est ça parce que là, du coup, on a passé quatre jours ensemble, si je l'ai suffisamment allé. Vous y êtes allé, oui, à la cure, d'accord. Et donc, on a passé quatre jours, voilà, très proches, où effectivement, on a vécu 24 heures sur 24 ensemble, donc on s'est rapprochés, on me connaît vraiment, moi j'apprends aussi à la connaître. Bien sûr. Et depuis, je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé quand même. Ah, c'est intéressant. C'est ce petit mot, ces coups de fil, où elle arrive à me dire que je lui manque. Elle vient vers vous, elle vient vous chercher. Elle vient vers moi, vers moi. Mais moi, c'est pénible, parce que c'est tout le temps. Donc, quand elle me rassure, deux heures plus tard, je suis en difficulté. J'ai peur, en fait. Peur d'être abandonnée, peur du manque. Peur d'être lâchée, en fait. Vous avez peur qu'elle vous abandonne, qu'elle choisisse l'autre. Oui. Oui. Et moi, ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que j'arrive à me mettre un ultimatum. Je me dis qu'elle va rentrer. Elle me dit qu'elle aura encore besoin de la voir pour rediscuter et rediscuter. Et moi, je me dis, c'est vrai que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu vas revenir ici, à Toulouse. Et puis, moi, je vais prendre une décision. Si tu continues à la voir, moi, je ne pourrais pas, pour moi, non pas en lui mettant la pression, mais moi... Alors ça, oui. Là, c'est juste, Pascal. C'est-à-dire que si à un moment, vous lui dites, c'est moi qui n'y arrive pas. Comme vous dites, vous ne lui mettez pas la pression. Vous dites, moi, c'est trop difficile. Je suis trop malheureuse, finalement. Ça me cause trop d'anxiété. Je n'arrive pas à vivre sereinement notre relation à cause de ça. Et là, vous prenez toute la responsabilité, oui, de ce que vous vivez avec elle. Autrement dit, comme vous l'avez dit, de ce qu'elle vous fait vivre. Mais vous prenez la responsabilité de ce que ça vous fait. Et à ce moment-là, vous prenez une décision qui n'est que la vôtre. Bien entendu, ça va l'impacter. Mais c'est votre décision. Vous ne lui faites pas porter votre décision. À cause de toi, je suis obligée de te quitter. Je me mets un ultimatum parce que c'est moi qui commence à être mal. Je suis mal dans ce système-là. Et c'est moi qui n'y arrive pas. Jusqu'à présent, j'arrivais à accepter. Et je n'y arrive plus. Oui, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'avais envie d'avoir votre avis. Je comprends. Je comprends, Pascal. Parce que, vous voyez, dire à quelqu'un, voilà ce qu'on vit. Jusqu'à prison, je faisais avec. Exactement comme vous nous l'avez raconté là. J'avais la confiance. On a vécu des moments très forts. C'est important pour moi. Et puis là, je commence à rentrer dans une zone d'anxiété très forte. Et c'est moi qui n'arrive plus à faire avec la situation. Donc voilà, je t'en parle. J'ai besoin de me mettre une limite parce que je me mets, je sens que je me mets en danger et que je préfère tout couper, essayer de retrouver un calme à l'intérieur de moi. Parce que ça occupe mes pensées, ça occupe trop d'espace et je n'arrive pas à me retrouver. Et à ce moment-là, si vous allez prendre votre responsabilité, ça va l'amener à devoir prendre la sienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire de ça ? Est-ce qu'elle va dire, ah, ben à ce moment-là, je prends ma part et à ce moment-là, je m'engage ? Ou ben non, je ne peux rien faire ? Bon, elle prend aussi sa responsabilité de ne rien faire. Mais là, vous êtes dans une certaine liberté. J'entends bien que c'est très douloureux. Mais vous exercez votre liberté, elle peut exercer la sienne. Mais vos libertés peuvent aussi se croiser, se rencontrer. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que je me rends compte que quand même, j'ai avancé depuis trois mois parce que je n'étais pas dans ce discours-là. J'étais toujours, j'étais à vouloir tout arrêter parce que c'était trop douloureux. Oui, je me souviens. Oui, là, c'est plus moi, en fait. C'est plus moi qui ai envie de prendre cette décision pour, voilà, pour moi, être mieux. Pour être mieux, oui. Oui. Parce que, alors, mais ce serait intéressant de savoir, pour pouvoir bien prendre la décision, mettre des mots sur ce qui est invivable. Si vous voulez arrêter, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est invivable au sens, ça ne peut pas être vécu par vous parce que ça vient vous toucher. Oui, alors peut-être vous pourrez avancer avec votre psychiatre là-dessus, mais ça vient vous toucher à un endroit de vous, de votre histoire, de vos croyances où là, c'est la zone rouge. C'est trop difficile. Et à ce moment-là, c'est tout à fait entendable et légitime dans une relation de dire à un moment donné, je ne peux plus, même en faisant de mon mieux, je ne peux plus. Ce n'est pas en vouloir à l'autre d'être ce qu'il est, c'est dire moi, avec qui je suis, je ne peux pas. Oui, oui, parce que moi, je suis, c'est vrai que je suis dans une position où je comprends en même temps. Oui. Je ne suis pas, je suis ouverte, je comprends, je sais que ce n'est pas facile et je voulais vous poser une question très profonde pour moi qui peut sûrement avoir un lien. Mais lorsque je suis née, ma mère, au bout d'elle est rentrée avec moi de la clinique, bon, je suis la dernière de six enfants, tandis que le sixième, bon, je suis arrivée, mais bon, elle s'en serait passée, je pense. Et elle est rentrée à la maison et elle est tombée malade au bout de dix jours. En fait, elle a fait une infection due au problème de placenta qui avait été mal délivrée. Oui. Elle a failli mourir. Oui. Elle a été séparée de moi longtemps, pendant plusieurs mois. Et vous savez, à l'époque, on n'amenait pas les bébés dans les hôpitaux. Elle est partie après en maison de repos et j'ai été séparée d'elle pendant au moins trois mois, je dirais. C'est énorme. Voilà. Et je me demande si, parce que j'ai toujours été très proche d'elle, malgré qu'elle n'était pas quelqu'un de très proche, mais toujours peur, en fait. Chaque fois que je me séparais d'elle, j'étais malheureuse. Quand je suis en vacances, je l'appelais tous les jours. Je me rappelle, l'adolescente, je dépensais tout mon argent de poche pour l'appeler. Ah, vous preniez soin d'elle. Oui, vous preniez soin d'elle. Et je me demande si ça... Bien sûr. Oui, bien sûr que ce vécu impacte aujourd'hui vos relations sentimentales. Parce que, j'allais dire, déjà tout individu qui a été bébé a été l'objet d'amour, en tout cas l'objet de cette maman. Et a vécu ce qu'on appelle l'angoisse de séparation très tôt, mais au moment où un enfant, le bébé, comprend qu'il est différent de sa maman. Et que la fusion s'arrête, et à un moment donné, il réalise, il comprend même dans sa chair. Et c'est vraiment douloureux pour un tout petit enfant, de dire, ma mère n'est pas moi, je ne suis pas ma mère, et donc je suis séparée. Et c'est à ce moment-là, vous savez qu'on voit les enfants pleurer quand maman quitte la pièce, quand maman s'en va, parce qu'ils se sentent abandonnés. Mais ça, c'est l'âge, dans la première année, un an, un an, 18 mois. Là, vous, vous aviez quelques jours. Donc imaginez que cette séparation, on vous l'a provoquée, alors qu'elle se fait tout naturellement, dans la douleur certes, mais naturellement, c'est un processus naturel de la vie du tout petit enfant. Vous, vous l'avez vécu de façon forcée. Et donc, dans une angoisse sûrement terrible, parce qu'un bébé de quelques jours, qui est séparé de sa maman, c'est la fin du monde. Il est totalement dépendant, même si, bien sûr, des adultes ont dû s'occuper de vous. Mais vous veniez de sortir de la matrice de cette maman-là. Et elle vous manquait dans votre chair, sans avoir les mots, sans avoir rien. Donc, sans doute que quand vous êtes dans une relation sentimentale, et que vous sentez, d'abord vous sentez le manque certainement de façon très forte, et quand vous sentez la possibilité d'être abandonnée, ça vient chercher très très loin dans votre inconscient. Déjà, chez tout individu, c'est pour ça que toutes les ruptures amoureuses sont si douloureuses, ça réveille tout le temps, chez nous, cette angoisse d'abandon. Après, on dit « Ah, mais il y a le syndrome d'abandon ». Alors après, aujourd'hui, il y a toute une littérature psy sur ce sujet. Mais de fait, on le vit tous de façon, justement, plus ou moins douloureuse, cruelle, si on a été bien entouré, si ça s'est bien passé, si au contraire, ça a été moins bien vécu. Enfin voilà, chacun après a son histoire. Et bien sûr que la vôtre impacte aujourd'hui, votre relation sentimentale. Est-ce que ça a été le cas, d'ailleurs, Pascal, dans vos autres relations sentimentales ? Est-ce que vous avez déjà vécu, est-ce que vous retrouvez dans ce que vous vivez aujourd'hui, des éléments qui ont parsemé un peu votre parcours de vie affective ? Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai eu une relation, donc très longue, de 17 ans, avec une femme avec qui j'ai eu deux enfants, qui était la mère biologique, donc. Et je sais que je n'arrivais pas à me séparer d'elle. C'est-à-dire que même quand je sortais du travail, il fallait que je rentre directement. Je ne pouvais pas m'accorder d'aller boire un coup avec les amis, les copines, parce qu'il fallait que je la retrouve, il fallait que je la sente. Oui, dans une relation fusionnelle, donc. Vous étiez dans une relation fusionnelle. Et pour vous, en même temps, sans doute aussi que votre trajet de vie, de croissance, c'est d'apprendre de l'interdépendance, c'est de pouvoir grandir, de récupérer. C'est peut-être ça, cette histoire d'ultimatum que vous avez envie de poser. C'est peut-être ce désir-là. En tout cas, regardez ça avec la psychiatre qui vous accompagne. Est-ce que ce n'est pas le moment qui est venu pour vous de vous poser en tant qu'individu séparé ? C'est-à-dire là, j'ai l'impression que c'est la première fois que vous avez envie de provoquer la séparation. Oui. C'est ça. Et presque comme si vous êtes prête. Et souvent, il nous faut un long chemin avant pour dire, voilà, cette fois-ci, c'est moi, parce que c'est moi qui a ce besoin de me vivre et de me sentir séparée. Parce que là, il y a un lien qui m'est trop douloureux. Et je me rappelle, la dernière fois que j'avais appelé, vous m'aviez dit qu'il était temps, justement, que j'arrive à oublier la petite fille que j'étais, à couper le cordon. Et voilà, à être moi, quoi. Oui, à vous individuer. C'est le terme de Jung, le processus d'individuation, justement, après cette séparation de l'enfant et de la mère, commence à ce moment-là, tout petit, ce fameux processus d'individuation qui va durer toute la vie. Et on est tous en chemin sur ce processus d'individuation, c'est-à-dire devenir cet individu responsable, autonome, libre de ses choix, avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins d'empêchements à être. Enfin, voilà, après, plein de choses sur ce trajet. Et avec des époques, des âges de maturité, des prises de conscience. Et c'est peut-être là où vous en êtes aujourd'hui. Et peut-être cette histoire est si importante pour vous qu'elle vous invite tout d'un coup à vous individuer, c'est-à-dire à dire, il y a moi, il y a l'autre. Et à créer de l'interdépendance et pas de la dépendance. Quand on est dans le lien, dans le lien qui nous nourrit, on est dans l'interdépendance. On n'est plus dépendant. Oui. On est bien dans une forme de dépendance, mais inter, c'est-à-dire dans cet interstice. Oui, oui. Et ça, je le sens. Oui, vous le sentez. Oui. Donc, c'est un moment important que vous vivez, que vous avez besoin de vous attribuer pour poser un acte fort pour vous, pour dire, j'ai cette capacité que je n'avais pas avant. Oui, c'est ça. Quand bien même, on ne se cache pas, évidemment, toutes les deux, que oui, ce n'est ni facile et que ça peut être douloureux. Paradoxalement, quelquefois, on pose des actes dans nos vies dont on attend un mieux-être. Mais pour autant, cet acte-là est quand même douloureux et ses conséquences le sont. Oui, oui. Mais on sait qu'au global, sur une enveloppe plus large, c'est quand même un mieux-être. C'est la solution qu'il faut prendre. Et là, si vous la posez dans les termes que vous venez de nous donner, c'est intéressant parce que vous appelez chez elle, en face, à prendre la sienne, sa part à elle, dans la relation. Vous l'autorisez. Vous ne l'accuilez pas. Oui, oui. Oui. C'est bien ça, là où j'ai avancé. Oui. Donc, il me semble que vous êtes dans quelque chose qui me semble être juste pour vous, peut-être à continuer à élaborer avec votre psy. Et puis, c'est là que vous allez voir, justement, quelle confiance va être possible entre vous. Oui. Et c'est vrai que, alors, évidemment, c'est douloureux. Comme vous dites, Tom, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile à réussir. Ce n'est pas vraiment à réussir, mais à passer, un cap à passer. Et malgré tout, oui, je pense que c'est, pour moi, ça va être fort, ça va être riche, quoi, pour moi. Oui. C'est une expérience riche. Oui. Et puis aussi, Fabienne a raison, elle relève par SMS quelque chose que vous avez dit. Elle dit, je vous lis le message de Fabienne, je commencerai dans le doute, car pour moi, il est difficile, après avoir su qu'elle avait passé une nuit avec sa compagne, terme que vous employez à votre endroit. C'est-à-dire, vous parlez de sa compagne, mais vous êtes aussi sa compagne. Et Fabienne interroge, et la confiance, voilà, n'oublions pas que chacun, il faut faire attention, justement, à ce lien de confiance. Et que là, ce que dit, d'une certaine manière, Fabienne, dans son message, c'est, qu'est-ce que vous faites de la confiance que le couple peut se porter ? Parce que la confiance, là, elle est quand même un peu interrogée. Et quand vous vous dites, sa compagne, alors que c'est vous, sa compagne. C'est vrai que c'est perdu, parfois. Eh bien oui, il y a de quoi. Ah oui, 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 parce que, oui, 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 c'est un lapsus, parce que c'est vrai que je ne m'en suis même pas aperçue. Oui, oui, c'est intéressant qu'elle le relève, parce que, où est votre place ? Et là, vous, vous avez besoin pour grandir d'avoir votre place. Oui. Et il est là, votre chemin. Et aussi, quand on prend sa place, l'autre, vous la donne ou pas ? Est-ce qu'elle va vous la donner ou pas ? Ça, on ne sait pas. Non, ça, c'est vrai que je ne sais pas. Ben non, on ne peut pas. Et personne ne peut le savoir. Non ? Non, non. Et c'est complètement normal. Et c'est là où vous allez savoir vous situer par rapport à ça. Mais vous savez que c'est ce qui compte pour vous, là, maintenant. C'est de vous montrer. C'est de vous montrer avec votre difficulté. C'est de plus faire l'autruche en étant trop compréhensive. Parce que ce n'est pas possible pour vous. Vous avez été compréhensive et vous arrivez au bout. Non, non, c'est vrai que quand elle a posé la séparation physique avec elle, moi, c'est vrai que je lui faisais confiance et je pensais que ça pouvait être tenable pour elle. Et quand je me suis aperçue, là, que ce n'était pas tenable et qu'elle me mente et que j'apprenne au final qu'elle avait passé la nuit en me disant qu'il ne s'était rien passé mais qu'elles avaient dormi ensemble, enfin, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. Moi, je ne me respecte pas dans cette histoire. Oui, exactement. Oui, vous, vous ne vous respectez pas dans cette histoire. C'est tout à fait juste. Oui. Donc, c'est ça qui compte. Écoutez, Pascal, voilà, peut-être à une prochaine fois pour suivre. C'est l'histoire, mais voilà, vous avancez bien dans votre axe, bien dans le respect et dans son respect à elle aussi. C'est ça que je remarque. Oui, au moins, c'est encourageant et ça me fait du bien. Bon, formidable. C'est du bien de savoir que je suis sur le bon chemin. Oui, oui, il y a quelque chose qui est juste parce qu'on ne sent, vous voyez, ni rancœur, ni colère, ni amertume. On sent un amour qui fait mal, mais avec aussi de la gratitude pour ce que vous vivez avec elle et du respect pour sa difficulté à elle, tout en tenant compte de la vôtre. Et là, il y a un équilibre qui est en train de se créer. Vous savez que c'est difficile pour elle, mais ça l'est aussi pour vous. Et vous allez tenir compte de cette difficulté pour vous. Bon courage à vous, Pascal. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir répondu. Au revoir. Sophie Peters. Bonsoir Marie. Bonsoir Sophie. Ouh, c'est dur ce soir. Je vous ai déjà parlé, mais ce soir c'est difficile. Je me sens un peu angoissée. Bon, ça va, ça va aller. Ça va aller. Voilà, ça va aller. D'emblée, je dois vous dire que je compte sur votre livre « Le plaisir d'être soi » pour m'aider. Ah, quel programme ! Ben écoutez, j'ai hâte de pouvoir le lire. Je pense que ça va m'aider. Oui, j'entends bien. De même que vous m'avez aidée parfois et que vous nous aidez en… Voilà, et les auteurs aussi. Oui, c'est gentil. Moi, il y a un mot que vous avez un jour prononcé, je ne sais plus à quel propos, mais c'était le mot « accueillir ». Oui, tu tiens beaucoup. « Accueillir », c'est très… oui, c'est important. Et moi, je me dis, ben écoute, il faut que tu accueilles le moment. Oui. Le moment qui vient, qui n'est pas toujours agréable. Mais voilà, et je me remémore ce mot « accueillir ». Je dis, il faut accueillir les choses. De la même façon, finalement, que la nature accueille les saisons et qu'on peut refuser. Mais si on refuse, ça coûte. Ça coûte, exactement. C'est de l'énergie perdue. C'est de l'énergie, oui. Et c'est beaucoup d'énergie, la résistance. Oui, voilà. Et j'ai dû trop résister dans ma vie. Alors, je ne sais pas. Je vais commencer peut-être par le présent. Oui, oui. Voilà, j'ai une nature anxieuse, mais ce n'est pas étonnant parce que j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai grandi toute ma petite enfance. Mon adolescence s'est passée dans l'anxiété, dans la peur, dans un climat familial très, très anxiogène. Voilà, une mère qui avait sombré dans l'alcoolisme. Et voilà, je veux dire, moi, que toutes ces femmes qui sombrent comme ça dans l'alcoolisme, il y a énormément de souffrance là-dessous. Oui. Il y a beaucoup de souffrance, mais elles font souffrir aussi leur entourage. C'est que l'enfant se sent bien impuissant à consoler cette maman si malheureuse. Oui, absolument. Et voilà. Et puis, le père qui part, qui vous laisse comme ça avec cette mère, qui se suicide et qui vous demande d'aller acheter. Moi, je devais aller acheter quoi. L'alcool pour aller. Oui, oui. J'étais dans l'obligation d'aller acheter l'alcool. D'aller lui acheter son poison. Oui, le poison. Avec lequel elle se tuait. Et un jour, voilà, du haut de mes 16 ans, je pense que j'avais 16 ans, j'ai décidé de, à son court défendant, parce qu'elle ne voulait absolument pas soigner, j'ai fait venir un médecin. Et il m'a dit, bon, je vais tâcher de la soigner. Moi, je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas de moyens financiers. Je n'en pouvais plus. Et du haut de mes 16 ans, je lui ai dit, mais vous êtes docteur. Vous allez la faire hospitaliser. Et il ne voulait pas. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je ne veux plus rester seule avec cette dame. Je lui ai dit, cette dame, pourquoi j'ai cette dame ? Enfin, bon, cette mère qui se suicidait, quoi. Parce qu'elle était alipée. Elle était au point où elle ne se levait plus. Elle ne mangeait plus. C'était affreux. Je ne pouvais plus. Donc, j'ai obligé le médecin, en quelque sorte, il n'avait pas l'air d'accord, de l'hospitaliser. Et l'hôpital l'a bien soignée. Et l'hôpital l'a sorti de son alcoolisme. Et moi, à la sortie de l'hôpital, je l'ai accompagnée pour qu'elle retrouve du travail. Voilà. Donc, je l'ai vraiment aidée. Oui. Mais ça a été très dur. Donc, je crois que c'est une des raisons, sans doute, pour laquelle je suis demeurée quand même assez anxieuse et un peu angoissée. Mais bon, je fais face quand même. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est décédé, mon mari, qui est décédé maintenant. Il y a plus d'un an. Et c'est quelqu'un qui m'a sécurisée. Oui. Et là, je suis face à moi-même. Je n'ai plus cette sécurité. Mais vous n'avez plus le même âge non plus. Vous avez fait tout un chemin. Oui. Oui, je n'ai plus le même âge. Je dis le même âge que 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que le chemin que vous avez fait avec lui, oui, il vous a sécurisé quand vous l'avez rencontré. Et puis, toutes ces années partagées avec lui, sans doute, j'imagine que vous avez construit une famille ensemble. Oui, trois enfants. Trois enfants, voilà. J'ai travaillé. J'ai travaillé aussi. Et on se transforme dans cette vie. C'est-à-dire, peut-être, je dis peut-être, mais que le besoin d'aujourd'hui n'est plus le même que celui d'hier. Est-ce que ce serait encore un besoin de sécurité, vous diriez, aujourd'hui ? Oui, j'ai l'impression. Mais qui aurait la même forme que celle d'avant ? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas analyser ça, mais la même forme, je ne sais pas. Mais oui, j'ai encore ce besoin, je pense. Parce que je l'ai connue, j'étais jeune. J'avais 19 ans, 8 ans et demi. C'est toute une vie que j'ai passée avec lui. Vraiment toute une vie. Oui, donc il faut réapprendre à vivre, trop loin. Oui. C'est juste. Ce n'est pas évident. Mais je fais face à tout. Oui, ça s'entend. Non, mais ça, ça s'entend. J'ai tout assumé. Oui, oui, ça s'entend bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de gaieté en même temps dans votre vie. Ce qui n'est pas du tout antinomique avec l'anxiété. Oui, non, ce n'est pas antinomique. Pas du tout. Ah oui. Oui, on peut s'inquiéter et avoir énormément de gaieté et de joie de vivre tout en ayant une espèce d'état de survigilance aux événements parce qu'inquiète que quelque chose arrive et donc avoir besoin de contrôler. Et pour autant, prendre la vie avec le sourire. Oui, je suis capable de vivre des moments très joyeux, très heureux. Oui, je l'entends. Oui, mais d'un côté, c'est vrai que cette anxiété, elle ne m'a jamais réellement quittée. C'est bien, il me semble. Et là, maintenant, elle ressurgit parce que voilà, je suis seule dans une maison, dans un bourre un peu tristounet pour moi. Oui, mais en même temps, j'ai la chance d'avoir un autre pied-à-terre dans une ville où je pense que ce serait un petit peu plus conforme à ce que j'attends de la vie, peut-être. Oui, oui. Et bien, je n'y vais pas. Voilà, je suis en stand-by, là, avec mon petit chat, pour faire compagnie. Et je me dis, mais tu pourrais quand même te remuer un peu. Alors, je suis là, bras ballants, oh ben non, je m'enferme un peu dans cette... D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez qui vous retient ? Parce qu'il y a peut-être en même temps beaucoup, beaucoup de choses sentimentales qui vous retiennent dans cette maison. Une fidélité, des souvenirs. Ah oui, mais ce n'est pas rien quand même. Vous me dites qu'il est parti, votre mari, il y a un an, c'est ça ? Oui, il y a un an. Oui, et c'est la maison familiale, celle avec laquelle vous avez construit, là où vous avez construit votre famille. Non, pas exactement. C'est plutôt une maison... C'est celle de la retraite. C'est celle de la retraite. D'accord. Oui, oui, oui. Et vous pensez qu'elle serait difficile à quitter pour vous, avec tous ses souvenirs ? Je pourrais, de toute façon, je m'y ennuie quand même. Vous y ennuyez ? Oui, je m'y ennuie. Et je pourrais aller dans cette autre résidence que j'ai, qui n'est pas une maison, donc qui n'est qu'un appartement. Bon, ce n'est pas un appartement, ce n'est pas une maison, et qui plus est l'appartement et n'est pas très grand. Et puis, mais je pourrais y aller de temps en temps, ça me changerait, ça me... Oui, ça ferait diversion à cette anxiété. Déjà, l'idée, ce n'est pas de quitter complètement la maison, c'est d'aller plus souvent. D'accord. D'aller plus souvent. D'accord. Et ça, je ne le fais pas. Est-ce que vous avez une petite idée du pourquoi vous ne le faites pas ? Qu'est-ce qui est à l'œuvre ? Je ne le sais pas, au fond de moi, je ne le sais pas. Je non. Qu'est-ce que vous observez, alors, qu'est-ce que vous, si vous vous observez, sans vous juger, si vous enquêtez un peu, qu'est-ce que vous avez pu observer au moment où vous dites, tiens, ce serait une bonne idée, j'irai bien, ça me ferait du bien. Quel est le moment d'après ? Et quelles sont vos pensées au moment où vous ne mettez pas en œuvre cette envie-là ? Quelles sont les pensées qui s'enchaînent ? Est-ce qu'il y a de trop compliqué ? Quelle histoire vous vous racontez qui vous fait abandonner ce projet ? Alors, dans un premier temps, je crois que ça commence à me quitter, ça. J'adore mon petit chat. Je ne sais pas, j'ai un peu honte de dire ça. Non, pas du tout. Mais pourquoi il partiraient ? Oui, mais il y a un chat, ça s'emmène partout. Mais il n'est pas heureux dans ce 53 mètres carrés. Vous avez déjà essayé ? Oui. Ah oui, oui, j'ai essayé. Il n'est pas content. Bien sûr. Forcément, là, il a un grand jardin, une grande maison. Il est très heureux, là. Oui, mais enfin, ce quelques jours. Oui, ce quelques jours. Oui, voilà. Il a emmené sa caisse, il est avec vous, il a ses croquettes. Oui, il ne va pas dans sa caisse. Ah, il n'a pas l'habitude. C'est un vrai chat de campagne. Il est déjà dans des arbres. Oui, je comprends. Là, j'avoue, je... Vous comprenez ? Une mère chat, oui. Oui, une mère chat, oui. Oui, je comprends. Oui, oui, non, mais je ne sais pas si c'est... Je me dis, au fond, moi-même, je me dis, mais tu crois que c'est vraiment ce qui t'empêche de partir ? Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas. Bon, c'est une excuse. Quelqu'un pourrait venir le nourrir, en tout cas. Oui, oui, oui. Donc, le chat, c'est une fausse excuse. C'est un faux. Oui, c'est un faux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, quelles sont les autres choses ? Donc, vous vous racontez l'histoire du chat. Et après, vous dites quoi d'autre ? Après, je m'en veux. Ah, tout de suite après. Après, je m'en veux et je me dis, mais attends, c'est quoi ça ? Tu ne te donnes pas la peine d'être un peu mieux. Tu ne t'aimes pas. Voilà, je me tiens. Mais vous vous jugez, là. Oui, je me juge. Mais oui, vous vous attrapez en vous disant, tu devrais y aller. Donc, moi, la question que je me pose, c'est où est le vrai désir ? Parce que j'ai l'impression que tout soit une construction à l'intérieur de vous ou que vous ruminez toute seule en vous disant ça me... Un peu s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de vous qui vous dit, tu devrais y aller, ça te ferait du bien. Oui. Mais t'es nul, t'y vas pas, mais etc. Et ma question, mais où est l'envie ? Où est le désir ? Le vrai ? Celui qui s'impose. Parce qu'il existe, oui. Il est bien enfoui, en tout cas. Oui. Parce qu'en fait, vous, vous vous imaginez, vous dites, ça me ferait du bien, si. Mais en fait, vous n'en êtes pas si certaine. Non. Est-ce qu'à chaque fois que vous êtes allée là-bas, ça vous a fait réellement beaucoup de bien ? Pas vraiment. Ah. Peut-être. Pas vraiment. Ou alors vous avez été déçue, vous n'y avez pas trouvé ce que vous y attendiez. Oh, c'est pas vraiment le mot. Non, c'est pas ça. Non, non, parce que j'ai vraiment décoré comme je le voulais. Non, non, mais vous n'avez pas trouvé en, pardon, en, je vais dire, en plaisir de vivre, vous n'avez pas trouvé ce plaisir que vous vous imaginez avoir. Le lieu est sympathique, mais le mode de vie, c'est pas si... Non, c'est parce que je ne suis pas assez empourrée. Je n'ai qu'une amie là-bas. Ah, voilà. Voilà, je ne suis pas assez empourrée. Et à la maison, oui, il y a des amis, les enfants ? Il y a de bons voisins. Les enfants, non, les enfants sont loin. Et malheureusement, c'est peut-être là aussi. Il y a un problème aussi là. J'ai deux enfants qui ne souhaitent plus me... Voilà. Ah, qui ne souhaitent plus vous voir ? Ouais, ouais. Ah, bah il est là le souci, Marie. Ouais, il est là le souci. Bon, oui. Je le sais bien, je le sais bien, mais je... Et pourquoi ? Et pourquoi ils ne souhaitent plus vous voir ? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ne... Je ne sais pas. Ils ne sont pas très... Je ne sais pas. Ils m'oublient. Ça date de quand ? Ça date du décès de votre mari ? Oui, oui. Oui, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. D'un côté, mon fils m'a remerciée de m'être occupée aussi longtemps de son père. Oui. Et ma fille, un jour, m'a dit « Ouais, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. » Oui. Donc, voilà. Et puis, d'un autre côté, un mot qui ne leur plaît pas et me tourne le dos. Voilà. Bon, bah, je... Je... J'accueille. J'ai relancé mon fils. Je souhaitais son anniversaire. Oui. Je t'embrasse. Ça, il n'a pas répondu. Donc, je laisse tomber. Maintenant, je vous en avais déjà parlé de ça. Ah oui. C'est pour ça que je ne voulais plus remettre ça. Mais je... Oui, mais bien sûr, c'est une souffrance. Attendez. Oui, c'est une souffrance. Oh, bien sûr, mais c'est une souffrance. Et ça, je... Mais je l'accueille. Je... Voilà, je me dis... Ben, écoute, je peux faire. Lâchez pas, Marie, les anniversaires. Lâchez pas. Oui, mais bon. Ne vous... Non, ne vous mettez pas en absente. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais soyez là. Soyez là comme vous pouvez. Quand je dis soyez là comme vous pouvez, continuez à envoyer des messages. Soyez là avec votre amour. Vous voyez, je vous sens désolée et excessivement triste et malheureuse. Mais je ne vous sens pas en colère ou un peu victime. Voilà. Alors, gardez ça. Parce que ça, c'est de l'amour. Et qu'à un moment donné, ils seront heureux d'avoir cette maman-là. Enfin, est-ce qu'ils... Peut-être qu'ils sont trop immatures en train de construire leur vie. Ils n'ont peut-être pas compris. Oui, il y a quelque chose qui leur échappe, là. Oui, manifestement. Oui, je suis tout à fait sage. On est conscience de ça. Oui, oui, oui. Je pense. C'est pour ça que... Bon, voilà. Je ne leur en veux pas. Alors, peut-être que plus que l'histoire du lieu, de dire je devrais bouger, c'est vous poser... Là, le printemps arrive, c'est chouette, avec un jardin, avec votre chat. Et vraiment, vous... Comment dire ? Vous contactez vous-même, rentrez en contact avec vous, en amitié avec vous, voilà. Pas vous dire en disant, voilà, je suis ta meilleure amie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Mais j'ai... Enfin, presque jour par jour. Oui. Pas avec des projets, pas tu devrais. C'est... Je me lève ce matin, et ce matin, voilà, dans ma journée, il y a quelque chose, mais ça peut être très, très anodin, ça peut être presque banal, ça peut être, j'en sais rien, une petite promenade, une tartine de confiture. Ça, vous savez le faire. D'accord. Très bien. C'est ce qui fait votre voix aiguée. D'accord. Oui, oui, non, mais ça, je sais très bien le faire. D'accord. Alors, ce qui manque, c'est le projet. Ce qui manque, c'est le projet. Oui, c'est le projet, c'est les voyages que j'ai abandonnés, alors que j'aimais, que j'en ai fait, que j'en faisais. J'ai abandonné, j'ai eu des... J'aurais pu, disons, réserver des voyages et puis une croisière, par exemple. Je ne le fais pas. Marie, vous êtes veuve depuis un an, d'un homme avec lequel vous êtes... Oui, un peu plus d'un an. Voilà. Vous avez partagé toute votre vie depuis l'âge de 19 ans et vous avez des enfants avec lesquels vous n'êtes plus en contact. Oui. Marie, vous n'êtes pas anxieuse, mais vous traversez une période de deuil vraiment difficile, vraiment triste. Et que dans ces cas-là, on a un état, je dis un état un peu dépressif, c'est-à-dire de goût à rien, dans une tristesse comme ça de vie. Vous arrivez heureusement que j'entends à vous trouver ces petits plaisirs, mais de là, faire des projets, c'est un peu tôt. Ah oui, voilà. C'est un peu tôt. Oui. C'est un peu tôt parce que le vrai désir, celui qui fait qu'on a très, très envie de vivre, très envie... Oui. Il faut du temps. Le temps de l'échelle humaine est un temps long et long. Moi, j'ai plutôt trop de temps à perdre. Je comprends. Je comprends. Oui, je comprends. Et ça, c'est un problème. Je comprends, mais vous vous mettez la pression alors qu'en lâchant un peu de pression, vous allez laisser votre désir émerger un peu. Vous savez, en ce moment, bientôt, ça va être les crocus, là, non ? Dans le jardin, là, qui poussent, là, dans la pelouse. Voilà. Et vous savez qu'ils germent, là, qu'ils poussent un peu. Ben, c'est un peu ça, le désir. C'est que vous, vous êtes encore dans votre hiver. Votre printemps va arriver, mais pour ça, vous laissez un peu germer. Parce que si vous vous mettez la pression, vous dites, tu devrais, il faudrait, t'as plus de temps à perdre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire plein de choses, mais le vrai désir, celui qui va vous porter, le moteur, il n'a pas le temps de démarrer. Mais pourtant, il y a beaucoup de désirs. Vous savez, il y a la... Moi, je refais les pièces de ma maison. Donc, vous voyez, c'est déjà... Ça, c'est du projet, oui. Non, mais c'est en place. Voilà, c'est en place. Oui, donc la vie avance. La vie avance. En fait, vous voudriez qu'elle avance plus vite. Oui, oui. Eh oui, ben non. Je suis impatiente. Vous êtes impatiente, là. Ah oui, je suis impatiente, oui. Vous êtes impatiente et ça ne vous plaît pas. Oui, ça ne me plaît pas. Vous êtes un peu insatisfaite. Vous êtes dans l'insatisfaction. Je trouve que... Voilà, je pense qu'il faut que... C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Qu'est-ce qui est pas moi ? Qu'est-ce qui est pas vous ? Le fait comme ça de me laisser aller, moi, j'ai envie de vivre. J'ai une... C'est formidable. Oui, Marie, c'est formidable. Vous êtes exactement dans ma petite introduction du début. C'est cultiver le ne rien faire dans lequel c'est là que vous allez... Que toute cette énergie de vie qui est contenue va pouvoir trouver son canal. Lâcher un peu. Lâcher du contrôle. En fait, comme vous avez peur, vous dites, mais si je lâche tout pas à volo et je suis nulle, j'ai toujours été dynamique, vivante, etc. Mais soyez un petit peu dans chaque jour dans ce ne rien faire où vous allez voir plein de belles choses émerger. Parce que c'est là qu'il arrive le désir. C'est dans... Un être humain a besoin de ces espaces-temps-là. Vous pouvez pas saturer le temps et l'espace en permanence pour... Parce que, bien sûr, vous voulez éviter de souffrir et que la crainte, si on laisse un peu des espaces, c'est de se dire « Ah, mais je vais ressentir de la douleur. » C'est pour ça que vous m'avez parlé d'anxiété. Votre anxiété, elle est là. Elle est là. « Ah, mais moi, si je lâche un peu, je vais souffrir. » Peut-être pas. Oui, peut-être que vous allez pleurer un peu. Peut-être qu'il y aura de la tristesse. Mais vous me parliez d'accueil tout à l'heure. On est vraiment là-dedans, là. Ah oui, oui, oui. Non, mais ça me revient souvent. Je pense souvent à ce que vous avez dit, là, justement, concernant ce mot « accueillir ». Je dis « mais il faut que j'accueille, justement, en fait. » Alors, pas « il faut », mais « tiens, je vais ». C'est une décision. « Tiens, je vais », un peu comme une discipline, mais au sens oriental du terme, au plus noble du terme. Et bien, voilà, je vais être dans cette discipline de l'accueil. C'est-à-dire que je vais labourer mon champ d'accueil. Et puis, je vais être là, je vais me poser avec mon chat, avec la nature qui renaît. Je vais profiter. Et je vais voir, et je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Je n'en sais rien. Mais j'en suis là. J'en suis là. Ben, super. Oui, j'en suis là. Oui, oui, non, mais il y a des choses que j'aurais dû faire dans cette résidence. La Louie, par exemple, un peu. Voilà. Je ne l'ai pas fait. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Parce que vous me dites « j'aurais dû ». Voilà. Voilà. Oui, oui. Mais j'en suis là. J'en suis là. Oui, mais il y a encore l'ancienne petite voix qui dit « j'aurais dû » ou « je devrais ». Oui, voilà. Ça, c'est tout à fait ça. Bon, ben alors, ces mots-là, on les enlève. Il n'y a pas « j'aurais dû », il n'y a pas « je devrais ». Vous allez remplacer à chaque fois que vous pensez « je devrais, il faut que », c'est « j'ai envie de », « j'aimerais que ». D'accord. On change le mot. Le vocabulaire, il imprime nos pensées. Donc, c'est important de choisir nos mots. C'est important d'être vigilant sur les mots qu'on se dit, le vocabulaire qu'on emploie. Parce qu'il imprime notre façon de penser après. Oui, très certainement. Et moi, voilà. Donc, votre livre-là, je pense qu'il va vraiment m'aider. J'en suis persuadée. J'espère bien. Le plaisir d'être soi. Vraiment, je pense. Mais quel programme. Quel programme. Mais vous êtes bien partie. Moi, je sens, Marie. Ça y est. Vous êtes bien partie. Je vous embrasse, Marie. Allez, gardez le moral. Je vous embrasse fort. Passez une bonne nuit. Au revoir. Au revoir, Marie. Jusqu'à une heure sur Europe 1 Sophie Péters Sous-titrage ST' 501 Minuit 13 Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous. Et en direct, une libre antenne dans laquelle je vous invite ce soir à vous reposer, à écouter d'une oreille et d'une seule émission, à vous laisser bercer. Bref, à ne rien faire comme une grande séance de relaxation, à ne rien contrôler, pas même vos pensées, à vous laisser aller dans l'écoute. Et si alors vous ressentez un désir naître, celui de me dire à venir à l'antenne, vous confier en toute quiétude, Corentin reçoit vos appels au 3921 en toute bienveillance et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir par SMS du fond de votre lit ou de votre canapé à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 73921 précédé du mot nuit ou envoyer un message privé sur la page Facebook de la libre antenne du week-end. On vous rappellera, vous avez aussi la possibilité d'envoyer un mail sur europe1.fr rubrique libre antenne. Voilà tout ça à votre disposition. 3921, je vous écoute et je vous réponds. Sophie Peters Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors, tout d'abord, je voulais saluer une auditrice d'hier soir. Oui. Ça s'appelle, je crois, Estelle. Oui. C'est une auditrice qui a entre autres à parler de votre livre. Oui. Et déjà, je suis allée directement commander votre livre, direct. Et parce que tout ce qu'elle a dit, sa façon de faire les choses, m'a beaucoup... Ça vous a parlé. Oui. Ça m'a complètement parlé. Oui. Je suis beaucoup connue. Oui. Et ça, je trouve ça très rassurant et à la fois très stimulant de sentir qu'avec quelqu'un d'inconnu comme ça, on est relié quelque part. Oui, c'est vrai. Et voilà. Donc, ça c'est lui ce soir. C'est toute l'importance et le charme de cette émission, c'est que la parole de l'un fait écho à soi. Oui. Voilà. Même, on est chez soi, on écoute et on a le sentiment que c'est nous. Et donc, on se sent du coup beaucoup moins seul. Voilà. Oui. Exactement. Oui. Alors, moi, je vous avais appelé il y a quelque temps. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, j'étais, je vivais seule depuis une année après une vie de couple de plusieurs années qui avait duré assez longtemps. et c'était une solitude, enfin bon, c'était une rupture que j'avais choisie et que je me félicite d'avoir accomplie. Je me trouvais très bien dans ma vie solitaire. Tout allait bien. Sauf que, je me disais, j'avais peur de m'enfermer un peu dans cette solitude. Oui. Et je trouvais que quand même, ma vie prenait un cours un peu intriqué et un peu intriqué. Et je me disais, si je continue comme ça, je vais un peu me rétrécir en quelque sorte. Et je voulais avoir votre avis là-dessus et je voulais vous dire là que ce que vous m'avez dit a été tout à fait percutant. Oui. Il y a eu quelques mots clés que j'ai notés après sur un carnet, comme quelques mots à garder comme des petits cailloux pour continuer à suivre le chemin. Alors, vous m'avez dit, bon, vous m'avez dit quels sont vos besoins. Ce qui me manquait, apparemment, c'était d'avoir une vie un peu plus sociale et puis aussi une vie amoureuse. Parce que je me dis, je ne vais quand même pas tirer un trait définitif sur ce tout-et-moi amoureux. Alors, bon, on m'en avait parlé et on m'avait dit, mais est-ce que vous auriez pas un peu peur de vous relancer dans quelque chose après ce que vous avez vécu ? Parce que c'est vrai, alors, je n'ai pas eu des échecs dans ma vie, il ne faut pas exagérer. j'ai été très heureuse même, j'ai eu de belles histoires, mais les dernières années ont été pénibles. Enfin, bon, dans mon sens, je ne peux pas trop me plaindre. J'étais heureuse, globalement. Mais, c'est vrai que, alors, donc, je n'avais pas l'impression et puis là, conformément à ma dernière, enfin, mes dernières années, j'ai l'impression d'avoir tourné la page et je me félicite pour m'avoir changé le taux, pour m'avoir vécu avec ça. Donc, je n'avais pas l'impression d'avoir peur de quelque chose. Oui. Et, bon, vous m'avez dit, bon, mais, par contre, c'est vrai que je n'ai plus du tout envie de revivre tout ce que j'ai vécu dans ma vie de femme. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus la même. j'ai l'impression d'avoir évolué. Et ce que j'ai vécu, même si c'était bien à cette époque-là, ça ne me convient plus du tout maintenant. Oui. Si vous voulez, c'est vrai que je n'avais plus de modèles. Oui. Tu les souvenirs que j'ai les modèles. Oui, ils sont plus bons. Ils sont plus bons. et là, on a dit, il y a peut-être une relation de vie à deux qui était inventée. Oui. Et là, ça m'a bien parlé. Je peux vous dire que ça m'a percuté parce que je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça. Je ne suis pas du tout obligée d'avoir en tête tout ce que j'ai vécu, les modèles que j'ai, que j'ai l'aculé jusqu'à maintenant, mais je peux peut-être envisager quelque chose de complètement inconnu et complètement nouveau comme type de relation. Oui, c'est juste. C'est un ordonnage, ça. Oui, parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, oui, c'est très intéressant et très juste. Souvent, quand on prend la décision, presque plus que ça, la prise de conscience, comme vous l'avez dit, de dire, bon, je ne veux plus vivre, voilà la même chose, d'autant plus que je sais que j'ai évolué, que mes besoins ne sont plus les mêmes, même si, évidemment, on ne les connaît pas complètement, on ne saurait pas mettre des mots, mais c'est un ressenti très profond. Et finalement, vous avez pris la décision de la solitude presque par peur de revivre ce que vous aviez vécu. C'est-à-dire que la seule solution pour ne pas revivre, c'était, je schématise involontairement, c'était de ne plus vivre. ce qui est un raccourci, oui, c'est un vrai raccourci, c'est-à-dire que c'est plus de la même chose, pour ne pas vivre ce que j'ai déjà vécu, alors je vais décider de m'isoler et de ne plus rien vivre. Donc, ce n'est pas vous faire confiance sur votre capacité à vivre justement les choses autrement, alors même que vous comprenez que vous avez cette capacité, qu'elle est bien là, en fait. Elle est là, d'autant plus que dans ma vie, dans toute ma vie, notamment ma vie active, quand j'étais en activité, eh bien, j'ai toujours eu besoin d'inventivité, de créativité, et c'est ce qui m'a passionnée d'ailleurs. Je me suis, j'ai toujours eu envie de sortir du modèle, quoi, d'inventer autre chose, et ça m'a réussi, je sais que je peux le réaliser, je sais que j'ai des capacités de créativité et d'invention. Et je me suis dit, pour ma vie amoureuse, ma vie affective, c'est la même chose, je peux faire exactement la même chose parce que je sais le faire. Et ça m'a redonné un soir. Et deux jours après, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, c'est super ! Alors attention, il n'y a pas encore, c'est pas une liaison encore, et il n'y en aura peut-être pas. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Tant mieux, tant mieux. mais là aussi, c'est encourageant parce que je me dis que déjà, je peux sortir de chez moi et rencontrer quelqu'un. Si ça s'est produit une fois, ça peut se reproduire. Exactement. Et en plus, ça m'a un peu, on va dire, remercivisée, on va dire. Bien sûr. Parce que je suis sortie quand même un peu abîmée de mes dernières années de vie à deux. L'image de moi était un peu étiolée quand même et mes capacités à intéresser quelqu'un. Oui, puis du coup, on a peur, c'est naturel. Oui. Et je me sentais plus capable d'intéresser qui que ce soit. Oui, c'est ça. J'avais tellement été... C'est ça qui fait qu'on s'isole d'ailleurs. Elisabeth, vous mettez tout à fait le doigt dessus. Oui. On choisit la solitude parce qu'on a ce sentiment un peu honteux et excessivement triste de dire, mais de toute façon, je n'intéresse personne donc je suis mieux seule. Oui. Mais on décide pour l'autre quand on fait ça. Oui. En fait, vous avez fait de la place. Vous avez laissé une place et du coup, l'autre s'est présenté à vous. Alors, comme vous dites, je ne sais rien et c'est totalement inconnu et ça reste encore au stade de l'inconnu. Mais en tout cas, il y a une place. Vous ne faites qu'une place. Voilà. C'est quelque chose qui s'est ouvert. Voilà. Et là, je me suis dit, quelle que soit la suite que ça va prendre, peu importe, là, j'ai ouvert une porte. Et j'ai changé... Et comme... J'ai fait une place, mais j'ai changé de place, moi aussi. Ah oui. Je me suis déplacée. Alors, racontez-nous. Bah oui, parce que, ne serait-ce que je suis sortie de chez moi. Je me suis déplacée, déjà, j'adore, oui. Et puis, j'ai changé mon point de vue, ma perspective. Votre regard, bien sûr. Bien sûr. Je me suis déplacée pour avoir un autre perspective. Un autre perspective, un autre point de vue. voilà. Et alors, vous faites vraiment là une expérience formidable, Elisabeth, c'est que, tout d'un coup, effectivement, le regard et la pensée qui va avec, tout d'un coup, c'est comme si, ben, oui, on voyait autrement ce qu'on voyait avant. On voit une autre face, comme si, ben, on va prendre une montagne et puis, il y a une face, là, le soleil vient tout d'un coup éclairer une face qui était jusqu'à présent dans l'ombre. Oui. Et on change de perspective, effectivement. Et on change de perspective, de change de vie. Et là, beaucoup de choses deviennent possibles dans ces cas-là. Oui. Bien sûr. Et oui. Ça ouvre un peu les possibilités. Ça ouvre les possibilités. Oui. Le champ des possibles, oui. Alors, ça, c'est une chose. Mais, c'est pas tout. Oui. Parce que, vous m'aviez dit aussi, bon, au fond, ce qui vous manque, c'est peut-être un projet en dehors de la sphère amoureuse, il y a peut-être un projet que vous aimeriez réaliser et qui serait bien, etc. Et là, sur le coup, je ne voyais pas parce que dans ma vie, bon, j'ai réalisé pas mal de choses. Je me suis intéressée à mille choses et j'ai l'impression, en toute modestie, parce que c'est à mon niveau, bien sûr, que tout ce que j'ai eu envie d'entreprendre, je l'ai entrepris. Oui. Je l'ai réussi. Oui. Alors, je reste modeste, parce que c'est pas de grandes choses. C'est des choses que j'aurais envie de faire. mais c'est important. Voilà, bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai fait pas mal de choses. Bon, j'ai eu envie d'écrire un livre, j'ai écrit un livre. Alors, maintenant, j'en ai écrit un deuxième parce que je me suis dit, si je suis capable d'en écrire un autre, je peux en écrire un autre. Vous voyez, des projets comme ça qui restent très bons pour moi-même. Je n'ai pas de grandes ambitions. Mais vous faites, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action, ou ici dans l'action. Et alors, eh bien, alors que je pensais que j'avais plus de, que j'avais plus rien à trouver en quelque sorte sur ce plan-là, eh bien, quelque chose est sur le livre comme ça, limite pas. C'est-à-dire que j'ai un autre projet aimé, je ne m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que, alors, j'ai une amie qui, c'est une amie de jeunesse, qui a travaillé toute sa vie dans le cinéma. Et, elle réalise des films. Bon, alors maintenant, elle a quelques années plus que moi, donc, elle travaille en dilettante. Elle travaille pour elle-même. Elle fait ses films. Enfin, bon. très récemment, ces jours-ci, elle a terminé son dernier film. Elle m'avait invitée à la projection. Oui. Alors, j'y suis allée. Et puis, bon, j'aime beaucoup sa manière de travailler. J'aime beaucoup sa sensibilité, sa manière de filmer, etc., d'exprimer les choses. Donc, ça m'a beaucoup plu ce qu'elle a fait. Et là, j'ai eu un déclic à la fin de sa projection. C'était de faire un film avec elle sur un thème qui m'a fait un cœur. Et là, j'ai dit, ça m'est apparu comme une évidence. J'ai dit, mais c'est de les proposer. Alors, après, la projection, il y avait un petit cocktail, un petit, bon, il y avait deux mondes, évidemment. Puis, je suis allée vers elle. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait m'avait beaucoup plu. Et puis, je lui ai dit, écoute, je voudrais qu'on fasse quelque chose, toutes les deux, sur tel thème. Elle était en perle à pied. elle ne s'attendait pas du tout à ça. Alors, il y avait du monde et tout. Elle a me dit, ah oui, bon, tout on verra. Bon, ça y est, ça s'est terminé. Je suis partie. Je me suis dit, je lui ai proposé ça de vite en blanc. Ce n'était peut-être pas le bon moment. Ce n'était peut-être pas. Eh bien, pas du tout. Le lendemain, elle m'a téléphonée. Elle me dit, mais c'est du sérieux, ce dont tu m'as parlé hier. Parce que moi, je suis très, excitée, j'aimerais vraiment le faire. Et donc, je pense qu'on va faire ça ensemble. C'est formidable. Et je pense qu'on peut le réussir parce que je connais ses qualités. Je connais depuis très longtemps. Je connais les miennes aussi. Et je pense que ça peut coller. Je pense qu'on peut faire ça. Oui, oui. Et là, je trouve que c'est un beau projet. Alors qu'il ne va pas me prendre toute ma vie, qu'il va prendre un certain temps, qu'il va m'occuper un certain temps. mais ça, c'est quelque chose qui nous stimule beaucoup. Oui. Ce que vous illustrez formidablement bien, là, à ce stade-là, Elisabeth, si je ne peux plus me permettre, c'est que vous vous autorisez. Oui. C'est ça, le maître mot, de tout ce que vous nous racontez. Vous êtes en train de vous autoriser. Ça va plus loin parce que quand vous dites oui, mais je n'ai plus rien à me prouver, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas... C'est vrai que vous n'êtes pas à chaque âge des étapes. C'est vrai qu'à 30, 40, on a tout à se prouver, à voir de quoi on est capable. Et puis, on avance dans la vie, on sait qu'on peut compter sur soi là-dessus, là-dessus, sur certains éléments, on prend confiance, enfin voilà. Et tout ça se construit. Et puis, à un moment donné, une étape où quelque chose émerge et exactement comme, j'allais dire, ça vous est apparu là, après cette projection, c'est je m'autorise. C'est le « et si ? » Et si, j'allais lui parler ? Et si, je prenais mon destin en main ? Et si, et si je parlais, je ne sais pas, c'est inconnu dans la rue et si. Et tout d'un coup, ces autorisations ouvrent des routes. Vous, vous ouvrez des routes ? Oui, oui. Oui, oui, exactement. Mais, mais je fais quand même tout à fait un lien, bon, par ou à raison, je ne sais pas, mais avec l'entretien qu'on avait eu. Parce que vraiment, il y a eu quelques mots décrits comme ça que je n'ai pas oublié. C'était mon menu, quoi. Oui, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, on est bien là dans, j'allais dire, dans le lien thérapeutique qu'on retrouve effectivement dans un cabinet avec un thérapeute, mais aussi dans cette émission, que ce soit moi ou Caroline ou à un moment donné, vous venez chercher quelque chose, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, l'auditeur trouve ce qu'il cherche et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, nous, on a la réponse. mais voilà, il y a ces moments-là où c'est le mot juste qui correspond à celui que vous aviez besoin d'entendre et c'est tant mieux, voilà, et c'est formidable quand ça peut se passer comme ça et c'est vrai qu'on ne le maîtrise pas ni les unes ni les autres mais en même temps, ça ouvre ce chemin de conscience et tout d'un coup, vous repartez avec ce petit caillou du petit pousset ou cette petite graine qui va pousser et souvent, vous savez, je me dis, il faut laisser les choses infuser. Voilà, il y a ces échanges à la radio et puis on ne sait pas bien ce qui va se passer même sur le moment. Sur le moment, vous raccrochez, vous repartez dans votre nuit, dans votre sommeil, dans votre vie et puis les jours passant, le temps passant, les choses reviennent comme ça, comme une vague et puis ça apparaît et le sens peut apparaître à ce moment-là. Oui, oui, exactement. Et quelquefois, on est prêt mais il y a un mot extraordinaire, vous connaissez peut-être d'ailleurs Elisabeth, un phénomène dans la mythologie grecque à ce mot, il y a même un petit dieu pour symboliser ça qui s'appelle le kairos, K-A-I-R-O-S qui dit c'est le moment juste, c'est l'instant juste, c'est l'instant de connexion, c'est tout de suite, maintenant et pas un autre moment. Il y a quelque chose qui se passe là. C'est kairos, il y a une petite statue comme ça au musée d'Athènes, comme un petit bonhomme et le kairos en grec, c'est quand les étoiles sont alignées, voilà. Ah oui. Et là, on sent que l'action qu'on va poser dans ce moment-là, elle arrive de très très loin parce que tout s'est mis en connexion à un moment donné et hop, comme une jonction, comme voilà. Et c'est le kairos, c'était maintenant que ça devait arriver. je trouve ça magnifique. Surtout quand on en a conscience sur le moment. Oui, exactement. Exactement, c'est très beau. Voilà, donc, je voulais vous faire part de ça parce que je trouve ça important. Merci, merci Elisabeth. Beaucoup de gratitude. C'est pas rien, oui. Il y a la gothique qui dit vous vous réalisez, ça c'est important pour être heureux dans sa vie. Je suis ravie pour votre projet. C'est vrai que elle a raison de souligner ça, quand elle dit c'est important pour être heureux dans sa vie et de se réaliser, bien sûr, bien sûr que le bonheur qu'on est tous à chercher dans cette vie-là ne peut pas être un objectif. C'est quelque chose qui nous arrive parce qu'on est dans une part de réalisation de soi. On ne sent que l'être profond, c'est-à-dire notre âme, est là, sur cette terre et tout d'un coup est dans son axe et fait quelque chose au sens de nourrir cet être profond et dans l'instant juste. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre manifestement Elisabeth. Oui, moi j'ai cette croyance que les choses n'arrivent pas par hasard. Non, jamais. Les choses arrivent quand on a ouvert la porte pour commencer. Et quand on est prêt. et puis quand on est prêt et qu'on s'est placé sur le chemin. Oui. Il y a ce que Jung avait appelé les synchronicités. C'est ça qu'il appelait en disant il n'y a pas de hasard. Oui. Et même les mots, les lieux, voilà, il se passe quelque chose dans notre vie et on dit « Ah, je peux le relier à quelque chose de plus grand que moi. » Oui. Et là, on est dans cette synchronicité de l'univers qui nous présente des choses. Oui, c'est tout à fait comme si des choses qui venaient très loin m'ont été très... Elles se sont passées à ma portée. Oui, et sans doute vous les avez cultivées depuis longtemps parce que même et on verra ce que donnera cette peut-être histoire sentimentale mais même ceux dont vous avez souffert là où vous vous êtes abîmée ou blessée un peu le papillon qui se cogne à la fenêtre à un moment donné la fenêtre s'ouvre et le papillon lui, il s'envole. Donc vous savez très bien à quoi ressemble la fenêtre. Vous la connaissez. Oui. Donc vous allez de fait du coup parce que vous en avez conscience beaucoup moins vous y cognez et c'est de ça dont vous pouvez être forte. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai que je garde des leçons je garde des leçons et des expériences. Oui, c'est important. Ah oui. Bon Elisabeth, vous nous direz pour cette histoire sentimentale ? On est où alors ? Je suis curieuse. Oh ! Non, je vais vous dire non, c'est même pas le plus important. D'accord, vous la gardez dans un petit coin du cœur. Non, mais je me dis des choses qui viendront là. C'est ça, c'est ça. Parce que là, j'ai moins la main on va dire. tant mieux et puis j'entends beaucoup de pudeur et quelques fois c'est vrai que c'est dans la pudeur que se construisent de très jolies histoires d'amour quand on n'a pas envie d'en parler parce qu'on sait que quelque chose se passe mais on ne sait pas bien quoi et on ne contrôle pas comme vous dites. Donc super, vous n'avez pas attrapé ma perche. Bravo. Je vous taquine. Merci Elisabeth pour votre joli témoignage. J'espère qu'il donnera plein d'espoir aux auditeurs ce soir. Oui, je l'espère aussi et merci à vous de m'avoir écouté. Merci Elisabeth et beau projet. Bonsoir Robert. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Très heureux de vous entendre. Oui, moi aussi. Voilà, merci aussi à Corentin. Très sympathique. Oui. Voilà, je vous explique mon problème. J'ai 73 ans et il y a 20 ans j'ai fait une attaque cérébrale donc je suis resté paralysé pas mal de temps et à cette époque-là je devais marier mon fils et bien sûr je n'ai pas pu faire de cérémonie parce que j'étais paralysé et donc ils se sont mariés civilement. Ils nous ont fait deux enfants adorables. La vie a continué bien sûr et puis mon fils était directeur d'une entreprise il avait beaucoup de pression moi en même temps il y a un peu plus d'un an enfin il y a un an je me suis fait opérer d'une opération du coeur donc il se faisait beaucoup de soucis son épouse avait aussi perdu son travail ce qui fait qu'il avait beaucoup de pression aussi dans son entreprise et il a mis fin à sa vie en en février 96 voilà nous avions ma femme et moi de très très bons rapports avec son en février en février ou 96 vous dites 96 non 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 moi j'ai fait mon attaque cérébrale en 96 oui c'est ça voilà et donc mon fils il y a un an donc en 2016 oui il s'est suicidé il a fait un turn out et il a mis fin à sa vie voilà alors pour nous ma femme pour ma femme et moi bien sûr c'est extrêmement extrêmement Dieu c'est terrible depuis un an c'est à dire que nous avions de très très bonnes relations avec ma belle fille oui et ses parents oui mais depuis la disparition de notre enfant de notre fils oui eh bien cette jeune femme notre belle fille donc a mis a rompu toute relation avec nous du jour au lendemain juste après juste après les obsèques après les obsèques de mon fils de notre fils alors bien sûr on ne comprenait pas du tout cette salle ça nous a rajouté énormément de bien sûr de chagrin oui parce que vous vous perdiez une fille aussi oui et vos petits-enfants alors nos petits-enfants nous avons de nouveau des relations avec eux parce que notre belle fille donc les les poussait un peu à ne pas avoir de relation avec nous oui on ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs oui mais bon nous sommes toujours présents ne serait-ce que pour les aider un petit peu financièrement oui et puis donc ils reviennent vers nous ce sont des enfants qui sont absolument adorables ils ont quel âge 16 et 20 ans ah oui donc ils sont suffisamment autonomes pour être en contact avec vous et eux vous avez pu leur parler de leur maman alors non vous osez pas ils sont à 500 kilomètres de chez nous oui donc c'est un petit peu le c'est aussi problématique parce que pour faire la route moi c'est pas toujours évident c'est l'occasion des fatigues et puis bon il faut réserver des hôtels et compagnie vous voyez c'est pas du fait que notre belle fille ne nous reçoit pas non plus et on ne comprend pas on n'a pas voulu on n'a pas voulu lui poser de questions parce que c'est un refus de toute façon catégorique de quelle façon elle a refusé c'est-à-dire qu'après vous l'avez bien sûr je ne sais pas recontacté elle n'a plus voulu quoi répondre au téléphone qu'est-ce qui s'est passé elle n'a pas tellement accepté d'après ce qu'elle nous a expliqué que son mari met fin à sa vie donc ça lui s'agit de poser d'énormes problèmes bien évidemment oui bien sûr et donc à partir de là elle ne voulait plus avoir de contact avec nous comme si elle vous en veut d'une certaine manière comme si nous étions responsables du décès de votre fils oui oui elle a besoin de vous rendre responsable de ça voilà moi je pense que c'est ça oui c'est ce que vous comprenez en tout cas c'est un petit peu ce qu'elle vous a dit c'est ça ou pas vraiment pas vraiment mais bon on le ressent un peu de cette façon et qu'est-ce qu'elle vous a dit qui vous aiderait parce qu'elle a bien elle vous a bien dit quelque chose pour ne pas ou elle a je ne sais pas elle ne décroche pas son téléphone répond pas non pas du tout pas du tout non on ne peut avoir aucun contact avec elle on avait même à une période d'essayer de lui téléphoner on peut envoyer des mails et compagnie mais non c'est l'ignorance absolue et ses parents à elle puisque vous me dites que vous entendiez bien ses parents habitent à 25 km de chez nous oui nous avions de très très bons contacts avec ces personnes du fait que bon ben c'était quand même les vos parents de notre fils bien sûr et ces gens là ont absolument coupé coupé toute relation aussi c'est ça n'a pas été ça n'a pas été possible pour Robert de leur demander écoutez j'ai besoin de vous voir pour comprendre on a besoin de vous voir ah non mais vous savez mon épouse je leur ai envoyé des mails pour essayer en disant ben écoutez on aimerait vous parler ben ces gens là ne nous ont pas répondu ils nous ignorent aussi totalement et votre fils enfin il y a d'autres enfants vous avez d'autres enfants oui j'ai un autre fils oui j'ai un autre fils avec qui bah qui a qui va avoir son deuxième enfant aussi oui une petite fille oui voilà ben lui c'est pareil il n'a aucune qu'est-ce qu'il comprend lui de la famille et qu'est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'ensemble vous comprenez de la situation ce que vous m'avez dit c'est à dire qu'en fait il vous rend un peu responsable d'être dans une telle souffrance une telle colère oui inconsciemment je pense que c'est nous on le comprend comme ça mais bon c'est tellement c'est tellement lamentable oui quand vous envoyez des mails ou des messages oui qu'est-ce que enfin est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel est le sens de vos propos qu'est-ce que de quelle façon vous vous adressez en principe c'est mon épouse qui le fait d'accord c'est uniquement pour reprendre contact qu'on puisse un petit peu s'expliquer de cette situation est-ce que vous lui dites que vous voulez bien comprendre ce qu'elle vit oui c'est ça vous voyez on ne lui en veut même pas oui vous êtes très triste on ne comprend pas voilà on ne comprend pas cette attitude oui parce qu'en fait il n'y a pas j'allais dire presque il n'y a pas à comprendre là vous subissez une situation que vous n'avez pas voulu c'est notre punition j'ai l'impression c'est la double punition pour le coup c'est une grosse punition oui parce qu'on a besoin est-ce que mettre des mots sur quelque chose vous voyez d'un peu j'allais dire presque un peu pédagogique vis-à-vis d'elle de lui dire que dans la douleur qu'elle traverse et que vous aussi vous traversez on a besoin de se tenir en lien parce que si on s'isole déjà pour elle la vie doit être dure et que en plus vous dites que vous aidez vos petits-enfants financièrement elle a peut-être aussi bon elle a ses parents mais elle a peut-être besoin d'être aidée aussi elle se retrouve seule alors elle a beau c'est vrai que la colère si vous voulez Robert fait partie des étapes de face du deuil et que là ça fait un an c'est encore vraiment très tôt mais j'ai envie de vous dire Robert peut-être de continuer alors pas trop régulièrement mais de temps en temps envoyer un message pour dire voilà est-ce que le temps on espère envoyer des messages d'espoir d'espérer que le temps permette aux liens de reprendre qu'elle vous manque que vous pouvez comprendre qu'il y ait beaucoup de colère et en même temps la colère divise la colère sépare justement on ne veut pas que ce soit une division entre nous oui mais c'est peut-être important plutôt que de demander des explications maintenant écrivez-lui dans tout ce que vous comprenez mais avec votre coeur en disant voilà nous on vient avec ce coeur là on a on a un sentiment terrible parce qu'en perdant notre fils on a le sentiment d'avoir aussi perdu une fille et j'ai l'impression quoi que vous auriez dû dire à votre fils de travailler moins de s'occuper plus de lui de... vous voyez qu'est-ce qu'elle vous fait porter justement le problème c'est que c'est une femme qui a toujours été très secrète très fermée ah vous voyez très fermée elle parlait peu donc vous ne saviez pas ce qu'elle pensait c'était ses enfants ses enfants pour elle étaient très importants ses deux fils et le reste elle était elle était toujours un petit peu à l'écart vous voyez pourtant nous organisions souvent des repas de famille des fêtes pour des anniversaires et autres mais elle était toujours distante de toute façon oui donc vous ne savez pas bien ce qu'elle pense du coup forcément voilà alors c'est pour ça on ne veut pas rajouter ça nous rend malheureux mon épouse et moi mais pour nous c'est totalement on ne comprend pas donc pour nous c'est de la bêtise et on ne veut pas lui en vouloir plus on ne veut pas non plus se fâcher avec elle vous voyez quand vous dites Robert c'est de la bêtise vous voyez que vous la jugez un petit peu quand même c'est à dire que si vous essayez de mais je sais combien c'est difficile quand on est dans cette douleur là parce que vous avez aussi l'immense douleur d'avoir perdu votre fils c'est atroce c'est atroce donc forcément vous trouvez ça bêtise dans le sens c'est trop idiot oui parce que c'est trop idiot bien sûr bien sûr c'est trop idiot et en même temps lui faire valoir de dire voilà on est chacun dans une immense tristesse et on aurait tellement besoin besoin aussi besoin de l'évoquer besoin de besoin de oui de se retrouver au moment des deuils qu'est-ce qu'on fait on a besoin de se voir de se parler de se sentir vivant ensemble c'est très important donc elle aussi elle se fragilise en faisant ça elle est de toute façon elle est fille unique et moi je suis d'une famille très nombreuse donc j'ai des frères des soeurs et nous sommes très très liés ensemble vous voyez et toute ma famille ne comprend pas son attitude parce qu'elle a rompu aussi avec eux avec toute la famille en fait toute sa belle famille ah oui oui totalement alors est-ce que c'est sa façon très certainement Robert dans son immense douleur à elle d'essayer de surmonter cette douleur parce que ça lui rappelle c'est encore un lien elle a besoin de couper pour peut-être se protéger laisser un peu le temps faire ça ne fait qu'un an elle a sans doute besoin de ce temps-là elle est peut-être dans une phase effectivement de colère d'immense douleur c'est elle qui peut-être en avançant dans son deuil reviendra envoyer de temps en temps voilà vous savez aux dates importantes à Pâques aux anniversaires des enfants enfin toutes les dates que vous connaissez je ne sais pas importantes dans la famille pour dire voilà on est là on t'aime on est très malheureux on comprend ta douleur et puis le jour où tu as envie on sera là voilà laissez-lui la main mais montrez que vous êtes là parce que si vous vous mettez dans le silence le jour où elle voudra revenir elle aura peur du coup elle se sentira moins bien de toute façon si elle avait vraiment comment dirais-je de problèmes nous serions là pour parce que mais quel est le sentiment qu'elle puisse revenir si elle le souhaite parce que si vous ne donnez aucun signe de vie ah non on l'appliquera de toute façon oui j'ai bien compris Robert mais de continuer de temps en temps à envoyer un gentil petit mot un petit dialogue oui voilà ce ne sera pas un dialogue ce sera un sens unique mais en tout cas un petit mot pour dire on est là on pense fort on pense fort à toi tout simplement une jolie petite carte un petit mot un petit mot de je ne sais pas de la région où vous êtes affectueuse pensée quelque chose de très très sobre si justement elle n'est pas tellement dans la parole ce n'est pas la peine d'en faire trop parce que peut-être qu'elle a eu peur d'explications à devoir donner si elle sent que vous êtes juste là dans l'amour ça va lui permettre de revenir et les enfants vont peut-être se mettre à vous parler un jour eux doivent savoir oui ça je on compte pour l'instant on ne veut pas leur poser de questions parce que bon c'est encore trop frais puis eux souffrent aussi comme nous donc on ne veut pas trop trop remuer je comprends les souvenirs pas horrible je comprends avec le temps je pense mais ils ont besoin sans doute de parler de leur papa avec vous oui vous en parlez oui à moi avec eux je leur fais toujours des oui je leur fais toujours je leur rappelle souvent leur père vous voyez quand j'en vois un peu de l'âge on a notre petit-fils qui a eu son anniversaire dernièrement bon je lui ai rappelé son père en disant tu ressembles c'est ce qui est vrai d'ailleurs tu ressembles à ton père qui était un homme formidable ah c'est faux extra oui c'est important plus vous mettrez d'amour auprès d'eux et vous vous devenez du coup très important pour eux et heureusement qu'ils vous ont oui absolument bien sûr bien sûr vous êtes aussi pour mon épouse c'est tellement dur à vivre c'est préventable la perte d'un enfant en plus c'était un homme extraordinaire qui aidait beaucoup les gens qui s'investissait dans son travail à 100 à l'heure jusqu'au point de ne plus en pouvoir de ne plus arriver à faire face et on ne sait pas on ne comprend pas son geste parce que moi je lui avais téléphoné la veille pour lui demander comment il allait tout allait bien et le lendemain il a mis fin à ses jours oui il n'a donné aucun signe de détresse aucun et bien en même temps il voulait nous protéger bien sûr bien sûr oui comme moi qu'est-ce que vous avez dit oui comme j'avais été opéré c'est ça d'un anévris plus le reste il se faisait quand même beaucoup de soucis vous voyez oui et puis le suicide c'est c'est vous voyez c'est une personne qui commence à à penser que c'est la seule bonne solution pour se sortir il y pense une fois deux fois dans une année puis après tous les six mois puis tous les mois puis tous les jours à un moment donné ça devient le seul projet valable c'est-à-dire que même les enfants les parents les épouses plus personne ne compte parce que pour mettre fin à une souffrance à l'intérieur et qu'il n'a pas confié malheureusement et c'est ça le drame il est resté emmuré dans sa souffrance et la seule solution pour ne plus souffrir c'était celle-là et c'est très triste parce qu'on se sent très impuissant il voulait nous protéger il voulait nous protéger mais il aurait pu aller consulter quelqu'un il tenait en force il était en recherche de toute façon de spiritualité vous voyez il avait fait par exemple le chemin de Compostelle oui donc il était en quête et il était perdu en quête de quelque chose en tout cas et très perdu manifestement oui et il s'investissait énormément dans toute chose c'était c'était un type qui vivait à 100 à l'heure c'est incroyable incroyable c'était et il avait été hospitalisé après son burn-out non non pas du tout pas du tout vous savez c'était pas le genre il avait repris le travail mais quand vous dites il a fait un burn-out il s'est arrêté quand même non non il a continué bon ça ça allait très mal mais il a continué ah donc il prenait trop sur lui en fait ah oui il prenait tout bah vous savez il faisait aussi du rugby oui c'était un type dès qu'on lui donnait la balle il allait au bout c'était oui donc sans jamais demander d'aide sans jamais demander d'aide ah non il portait tout tout seul ah oui si vous savez c'est le chêne et le rose le chêne et finit par craquer c'est un chêne magnifique très fort mais sa tempête intérieure a eu raison de lui ah oui je pense que il a vécu plusieurs vies quelle tristesse je veux dire il était tellement puissant oui c'est pour ça on a une peine extrême oui enfin que ce soit sa mère moi toute ma famille et son frère bien évidemment et ses enfants et sa femme bien sûr aussi je pense qu'elle est en oui en détresse mais vous savez c'est une jeune femme qui est fière qui ne parlait pas beaucoup très alors elle s'est emmurée cachait un petit peu toute toute sensibilité mais alors c'était un couple très 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 isolé l'un avec l'autre si chacun est emmuré comme ça dans ses souffrances ah non mon fils avait énormément d'amis oui non mais elle du coup elle s'isole dans sa souffrance c'est ce qu'on comprend c'est à dire oui elle était c'est lui qui prenait beaucoup de place aussi il rayonnait il rayonnait tellement qu'il était dans son ombre son ombre à la gagner il voulait être là pour les autres il donnait tout aux autres oui absolument il était là pour tout le monde et puis tout d'un coup il y a eu un un désert en lui insurmontable souvent hein des individus comme ça qui rayonnent on ne soupçonne pas la détresse à l'intérieur d'eux l'immense tristesse et on se dit mais c'était quelqu'un de tellement formidable qui donnait tout et qui n'a pas su demander de l'aide s'occuper de lui il était là pour les autres il n'était pas là pour lui oui vous avez un raisonnement qui est formidable parce que bon on pense on pense un peu de la même façon Sophie il donnait tellement qu'il s'est vidé il s'est vidé il restait plus rien pour lui il avait tout donné dehors comme quoi c'est important de créer cet équilibre parce qu'on n'est pas des surhommes ou des surfemmes et quelquefois il nous arrive d'être bien triste d'être bien malheureux d'être bien en difficulté et dans ces cas là pouvoir se reposer et dire stop j'y arrive plus il n'a pas dit stop il allait au bout sans doute à un moment donné il avait construit une telle image de force c'est difficile après de faire tomber ça et de dire je m'écroule qui va me porter si je m'écroule mais il devait souffrir terriblement en fait et pour vous c'est difficile vraiment je vous souhaite beaucoup de courage à vous et votre femme vous savez pour nous le jour toute la journée il est dans nous et puis même la nuit bien sûr la nuit c'est c'est pas temps de faire un an écoutez Sophie je vous embrasse fort merci et le temps il n'y a jamais besoin de vous parler de connaître un petit peu votre analyse merci Robert de nous avoir appelé courage à vous je vous embrasse au revoir au revoir il est une heure vous écoutez Europe 1 je vous souhaite une belle et douce nuit je vous laisse en compagnie de la musique Europe 1 Music Club Emilie Mazoyer Jean-Philippe Ballas passez un très bon dimanche et on se retrouve demain à 23h faites de vos rêves